C'est bon ? C'est bon, tu filmes ? Ouais, je film. Yo, Frollo, attends, l'introduction ? L'introduction. Je le fais comme à l'ancienne ? C'est forcément à l'ancienne. Comme à l'ancienne. Ça fait longtemps que je ne plus fais de vidéos, tu sais, tu te rappelles ? Tu peux toujours le faire, tu vas être trop bon. Bon, ok, on va essayer. Tu vas le plateau. 3, 2, 1, c'est parti. Salut la famille, ici c'est M-A-R-T-Y-M-A-R-T-Y-J-O-N-O. Vous êtes dans l'émission 220 Rap Live sur Chandel TV. Je suis toujours au cœur du hip-hop togolais. Allez, générique. Marti, marti, marti. Au cas de l'heure, t'as l'air. Bah, t'as les temps quand il y a envie, c'est bon. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois, c'est en 2017. Ouais, ouais, ouais. 17 au patio. Et on a parlé de ton album Poto-Gant, qui devait sortir. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Bah ouais, forcé. Et c'est vrai bien qu'on en parle en fait. Y'a pas de soucis. T'en qui sais, c'est toujours un honneur d'être dans ton émission. Alors, 2017, t'as sorti Poto-Gant. Ouais. On a fait une petite vente privée, suivi de chaud, oui. Et après, on s'est perdu de vie. Ouais. Depuis tout ce temps, t'as fait quoi ? Bah, depuis tout ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que depuis ce temps, NKR essaie de se détacher de Sacha. Parce que c'est des personnalités différentes. Y'a NKR, y'a Sacha, tout ça dans un seul corps. Donc des fois, je suis Sacha, des fois, je suis NKR. Et c'était assez complexe, mais il fallait que je dise aussi que l'un n'empiète pas sur l'autre et que l'un ne pourrisse pas la vie à l'autre, tout simplement. Donc je vais dire, en général, je me cherchais. J'essayais de me recentrer sur moi-même. Voilà quoi, de réfléchir à comment est-ce que ma carrière se passe déjà. Comment est-ce que je dois la mener à bon port. Et surtout dans quel état d'esprit moi-même je dois être. Parce que tu commences par ton propre état d'esprit, tu vois. Et je ne voulais pas que par rapport au projet que j'ai, les deux personnalités. Parce que dans mon premier album, déjà, j'avais fait un titre comme ça. Où j'expliquais qu'il y a deux personnalités dans ma tête. Il y a une. Je pense que c'est Sacha qui s'approche aux études. Ouais, ouais, ouais. Oui, entre passion a raison. Voilà, et il y a du PR qui est raccord. Voilà, voilà, voilà. Exact, exact. Donc tu vois, c'est ça en fait. Et c'est un album que j'étais NKR, tu sais pour toi, Doré. Merci. Ceux qui n'ont pas écouté, ce n'est pas trop tard. Le niveau de la classe. C'est très très très. C'est le tout premier projet. Donc tu vois, j'étais beaucoup plus dans cette introspection pour la suite de mes projets. Et je pense que je pense mettre à ses rues. Tu n'as pas un score qui t'a coupé des locks ? Ouais, ouais. J'ai coupé mes rues. Parce qu'au moment, tu avais, j'ai vu, tu avais des locks. Oui, j'avais des locks. J'avais des locks. Et tu, comme moi d'ailleurs. Justement, je voulais même te poser la question. Mais tes locks, finalement, c'est comment tes locks, c'est tout. T'as en avais ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, tu sais, je te parlais de me recentrer. De me recentrer, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, bah, il y a une personnalité qui empiète jusqu'ici sur l'autre. C'est-à-dire NKR qui empiète sur Sacha. NKR est parfois un truc que Sacha n'aime pas. Tu vois. Et des fois, peut-être, il se complète en fait. Il y a des personnalités qui se complètent assez. Et j'aimerais, je voulais laisser s'exprimer les deux au lieu de juste foncer dans un set. Parce qu'il a disparu de la scène. Ouais, ouais. Mais tu sais, NKR, lui, même quand tu parles qu'il n'est pas là, c'est que Sacha est en train de lui prendre du temps. Il y a un truc de profiter. Voilà. Il y a Sacha qui est en train de lui prendre du temps. Et peut-être, lui, il est en arrière-plan. Au lieu d'être au-devant de la scène, il a un arrière-plan à bosser pour la foyer. Il sera encore au-devant de la scène. Parce qu'en ce moment, Sacha, lui, il est plus posé. Il a l'esprit dans des projets, dans l'esprit de construction de sa life. On ne va pas se mentir. Tu sais, du showbiz togolais, ces gens, tu le fais aux feelings. Tu le fais aux feelings. Et quand tu n'as pas de la passion, à un moment, si tu dois réfléchir logiquement, tu te dis qu'il faut que tu passes à autre chose. Tu vois, et c'est Sacha, maintenant, qui amène souvent cette réflexion. Il dit, écoute, NKR, ben là, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu fasses nanani, nanana, il faut que tu fasses. Et NKR, lui, il dit, mais je refuse pas. Mais, ok, on fait comme tu as dit un moment. Maintenant, on revient, on fait comme je dis aussi. Tu vois, parce que c'est deux personnalités. En fait, je ne sais pas si les gens pourront comprendre, mais c'est deux personnalités. qui se côtoient. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis toujours au cœur du Porte-Golais. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps en l'air, en fait. Et j'ai eu beaucoup de choses comme quoi, tu n'es plus dans ton label. Avec ton label, c'est le divan, en fait. C'est vrai devant la caméra de Marti. Là, je te pose la question. Ducléaire, honnêtement. Ducléaire et son label, je ne suis pas cité de non. Ce qui m'a été recommandé, je suis respecté. C'est un éducateur. C'est vrai que c'est mort entre vous, entre vous deux. On l'a appelé une éducéaire. Je ne veux pas dire que c'est mort, mais c'est que chacun évolue de son côté, tu vois. Parce que j'ai peut-être un peu pris mes distances et je commence. Je ne te coupe pas. Mais pourquoi tu as pris tes distances ? Non, mais parce que tu sais, pour faire l'analogie, il y a Gims qui était Watibé, Watibé, Watibé. Moi, à un moment, Gims est devenu mon smart. Tu vois, voilà quoi. Pour créer mon univers et peut-être développer ma science à moi-même. Parce que tu vas voir, il y a un nouvel hashtag scientifique. Tu vois, développer ma science à mon côté. Sinon, il n'y a pas de frais raisons. C'est un choix perso. Oui, c'est un choix perso. Oui, c'est un choix perso, je ne sais pas. Mais après, moi, je reste ouvert. Tu vois, s'il y a un projet. Parce qu'il reste dans les applis que tu as fait précédemment. Je m'a demandé LSS pour pas mon bar. J'ai dit LSS. Parce qu'il reste avec ou sans voir les kickers, tu vois. Donc, au fond, il n'y a pas de guéguerre. Non, il n'y a pas de guéguerre. Il n'y a pas de guéguerre. Donc, on sera surpris, par exemple, de trouver un gardeur, de laisser sur ton projet. Oui, c'est possible. Je ne dis pas en même temps que c'est ce qui va se passer, mais ce n'est pas interdit. C'est possible. Mais vu que tu n'es plus dans ton label, tu es où maintenant ? Tu es chez d'autres gars ? Non, tu sais, NKR, tu penses qu'il est ton label. Voilà, NKR, je suis… Je crois que je vais dire « il » parce que là, c'est… Parfois NKR, parfois, ça, Chaki parle avec toi. Donc, voilà quoi. NKR, il est dans une optique de créer son label, sa structure. Et voilà quoi. Aussi, de pousser les gens, de donner de la force, de la plus de force qu'il a aux gens. C'est aussi des jeunes, des artistes. Voilà, voilà, voilà. Mais à la base, il veut, en quelque chose, je vais dire monter la structure avant d'intégrer d'autres personnes. Donc, je suis à fond dans l'entrepreneuriat actuellement. Voilà quoi. Nouveau label, nouveau label. Au passage, c'est 111. Et c'est quoi le nom ? 111, il matricule 111. Et tu as déjà trouvé des artistes où tu comptes te sélectionner comment ? Ouais. En fait, tu vois, Gomba & Music a commencé avec Yusufa. Ouais, ouais. Tu vois, il a commencé, il a commencé. Ben, quand il a joué aujourd'hui, là, il a fait fort de ouf. Il a intégré les héros. Les cubes là, et... Voilà, voilà. Donc, moi, je suis à l'étape de... Donc, je suis ce qu'on parle avec Mistema Buz. Ça va passer sur NKR. Ouais, ouais, ouais. Et après, bah, c'est des jeunes, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a Tchumba aussi. Donc, c'est Tchumba derrière. Et puis, voilà, on voit son collaboration. J'étais chez moi, tranquillement. C'était 7h du matin, un truc comme ça. Et souvent, il y a des abonnés qui ont mon numéro, tu vois. Ils savent que je suis au cœur du... Terre Terre. Du bise, voilà. Ouais. On voit un article comme quoi qui disait... Nucléaire... Euh... Euh... Qui a changé. Nucléaire qui... Qui fait du gosse. Hé, attends, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. T'as coupé, t'es l'os. T'es un habit de paille, tranquille. Et ce qui m'a fait rigoler. T'as... T'avais tes mains comme ça. Comme ça, ouais. Triste, comme je sais pas quoi. Mais je me disais, le negro, qu'est-ce qu'il fait, le negro ? Qu'est-ce qu'il lui arrive, le negro ? Qu'est-ce qu'il se passe comme le negro ? Rien, le negro, il y a quoi ? Nucléaire, explique-moi ça. Non mais... Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as... C'est stratégique ou c'est une réalité ? Je comprends pas. Et là, aujourd'hui, je vois le negro qui s'est un tel à suivre et tout. Mais je me dis, attends, le negro, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je te parlais tout le temps de tout de suite de deux personnalités. Genre, des fois, tu vois faire un truc, tu sais, tu te dis, lui, là, là, tout tu t'es. C'est NKR. Les gens vont dire, c'est la schizophrénie. Non, c'est pas de la schizophrénie, c'est... C'est... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est... Deux... Deux façons de voir le monde... Deux mondes différents. Donc, pour revenir à ce que tu disais... C'est pas mon dit de toutes pièces, c'est vrai, tu voulais vraiment... C'est pas que je voulais. C'est pourquoi ce que tu parles au passé ? C'est comme si, voilà, en même temps, j'étais... J'étais... J'étais pour la religion, mais maintenant, je suis plus... Tu sais, la religion, avant tout, ça se passe dans le cœur. C'est ta façon de voir le monde, c'est ta façon de vivre ta vie, tu vois. Du coup, quand les gens disent que je suis devenu... Ils ont même poussé le truc, il y en a qui ont dit que je suis devenu pasteur, tu vois. Ou que j'allais devenir pasteur ou un truc comme ça. Mais non, en fait, c'est que j'ai traversé, je veux dire, des moments... Des moments où je me suis... Des moments durs de ma vie, oui. Où je me suis rapproché. En fait, c'est que j'étais déjà dans la religion, mais tu sais, je négligeais un peu. Honnêtement, je négligeais un peu. Je me disais, ouais, bah, de toute façon, les enfants de Dieu... Et voilà quoi, on est dans cette bonne grâce. Même si c'est vrai, tu sais, il y a des fois... Ou même ton papa, il a besoin que tu viennes, que tu lui parles, quoi. Et j'ai écarté un peu cet aspect. Et j'ai remarqué combien de fois ça m'a fait du bien, en fait. Quand j'ai recommencé cela, en fait. Et j'ai remarqué... En fait, j'ai compris, en fait, en ce moment, des trucs... Que je ne comprenais pas vraiment avant. Des questions, je me posais et je ne trouvais pas vraiment la réponse. Mais maintenant, avec ce recul et avec cette nouvelle personne... Je n'ai pas dit une nouvelle parce qu'elle était déjà là. Je l'ai négligé un peu. C'est Dieu que j'ai intégré maintenant dans ma vie. J'ai vu beaucoup de changements. Tu vois, c'est quand tu utilises une nouvelle application. Il est pour sympa. Tu dis, merde, il faut que j'en parle à Marty. Mais là, l'application YouTube de ouf, tu vois. Voilà quoi. C'est par là que je venais sur Internet. Je disais, ah, merci Seigneur, merci Jésus. Du coup, les gens, ils ont vu, merci Jésus pour eux, NKR. Ils ne peuvent pas parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas, je suis aussi l'antichrist. Je ne comprends pas. Bah, voilà. Les gens commencent pas à raconter des trucs. Mais un gars qui parle de Jésus, je comprends peut-être un peu par rapport à la... au thème que j'abordais généralement dans les anciennes chansons. Ils se sont dit peut-être que c'est un peu à l'écart de la nouvelle vision que j'amène. Mais le truc, c'est que quand Dieu veut bénir, il ne prend pas celui qui est déjà taille de toutes pièces. Il prend la personne qu'il peut modeler, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, j'ai appris, hein. J'ai vu vraiment qu'on voyait un truc. C'est un cover où... On a écrit Bénigas, on a écrit Bénigas, on a écrit Bénigas, on a écrit Bénigas qui était au cimetière. Mais je me suis dit, le négrouille le foie ! C'est quoi, c'est quoi Bénigas, en fait ? C'est quoi ce qu'on a pu faire au chien ? Bah... Déjà, Bénigas, c'est le premier estrait. Ah, ok. C'est un premier estrait d'une mystère. C'est un projet d'une mystère qui arrive ? D'une mystère qui arrive. En 2019 ? Non, pas en 2019, ça va, ça va arriver avant la fin de cette année. Elle reste quatre semaines ou ? C'est trois semaines ou ? C'est quatre semaines ou ? C'est un club ? En fait, je ne veux pas laisser couler en맛é inspired? Alors que tu ne veux pas laisser couler. Quand tu ne veux pas laisser couler en ces quatre semaines et pendant ces deux années ? tu vois du coup j'ai fait des titres j'ai fait énormément de titres mais qui malheureusement que malheureusement j'ai pas eu le temps de mixer parce qu'en fait je suis au four au moulin pour comprendre que c'est moi qui fait un propre bail et maintenant je suis pas que dans la musique comme avant tu vois avant j'étais à 100% à 200% même je dirais dans la musique maintenant je suis un peu partagé tu vois je suis plus de dans ma vie professionnelle en tant qu'informaticien tu vois je perds plus là bas que dans la musique maintenant du coup ce qui fait que j'ai plus de trop le temps pour pour ces choses dans les mix et la mastering tu vois donc les projets étaient déjà enregistrés plus de plus de 40 titres déjà enregistré tu vois du coup moi même à la base si tu demandes à mon manager je voulais faire le coup de le maître games qui a sorti plein de titres mais on a réfléchi à la question s'est dit bah écoute voilà quoi on va pas se précipiter on va balancer 40 morceaux comme ça et peut-être 20 25 sont mal mixé mal master exé parce qu'il n'y a pas de temps tu vois ça serait dommage donc au lieu de lancer tout cela on se fixe sur 12 titres et là même que je suis en train de bousculer pour avoir qu'on est pour qu'on ait des bonus parce que généralement c'est mais c'est un projet je laisse des bonus le premier album avait un bonus le second également avec un bonus donc quand c'était une mise que plat qui arrive je me suis dit bah il va falloir qu'on lâche des bonus aussi même si mon manager n'était pas trop compte parce que lui veut il veut qu'on fasse soft en fait tu vois le titre s'appelle la mystère s'appelle je m'appelle sacha et c'est une mystère de douze titres et non 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 j'ai pas de date de soirée en fait ça peut ça peut sortir même le 25 comme le père noël tu vois du coup voilà quoi en tout cas c'est s'efforcer avant avant 2019 bon tu vois je mes projets par exemple quand mes projets sortent généralement les gens vont marquer c'est en fait d'année c'est pour avoir le temps de qu'ils consomment ça pendant l'année parce que pendant l'année moi je suis en train d'agir autre chose ou peut-être parce que je suis en train de vaquer à haute occupation parce que je te viens de te dire que la musique n'est plus ma seule occupation donc du coup pour éviter d'être tout le temps dans le truc on va dire mais il faut qu'ils sortent ça fait deux semaines il n'a plus sorti de sang mais en fait il fait quoi tu vois en fin de l'année je te donne douze titres comme ça tu as l'occasion de l'écouter une fois par mois jusqu'à la fin de l'année maintenant si je décide de mettre des bonus c'est pour que certains week-ends aussi tu te proposer que tu puisses écouter tu vois alors 2017 2017 2018 il y a eu beaucoup d'histoires et tout même si toi tu es qui a un carreau et tout tu fais partie des victimes gens tu fais partie des victimes des matchs collatéraux mais après à ce qui paraît aujourd'hui c'est la paix tu rentres dans l'ordre et tout alors tu veux me dire quoi à ces gens ce qu'ils se sont sentis offensés même si tu es pas dans le coup je sais pas si tu comprends ce que je veux dire dommage qu'on a toujours par rapport déjà par rapport à ce qui est précisément un peu le bail pour que je sois situé en fait oui personne n'est sans savoir qu'à un moment donné on attendait moins votre coeur votre grande gueule tu vois un moment donné ouais voilà donc il sait que toi tu es carrément à part tu es pas vraiment dans ces gens de bail et tout mais voilà aujourd'hui dieu merci tout ça va tu vas non alors t'as quel message à dire c'est un message message d'apaisement ou un message de je paris t'as dit alors c'est quelque chose par rapport à ça avant huise d'homme de tchèche je l'écoutais parler par rapport à la laissé ce genre au fait qu'il est qu'il est dit enfin qu'il est pensé que cardinal est en est dans le coup et que tout le monde en fait tu vois c'est cette partie simplement résume en fait ce qui s'est passé à beaucoup de niveaux tu vois parce que pour eux enfin quand il y a une guerre on a trouvé à tout le coup tu vois on a trouvé à tout le coup mais tu ne sais pas maintenant à l'interne maintenant dans le coup qui dit en fait si ça pouvait se passer comme ceci tu vois mais bon au final ce qui se passe de façon générale qu'on retient et quand il y a un truc à faire subir on fait subir à tout le monde c'est ce qui s'est passé non mais tu sais c'est le truc qui arrive tu vois c'est le truc qui arrive et moi je pense que plus que la force c'est de savoir se relever tu vois quand ça arrive et que tu te dis merde je suis boycotté non mais c'est fini pour moi et tu n'arrives pas te relever là c'est le coup le plus dur que ça aura été pour toi tu vois mais maintenant quand ça se passe comme ça montre leur que tu es boycotté mais ça ne t'appelles pas de sortir du mystère tu vois une douce titre au frère comme ça bah tant pis si ils boycottent toujours mais moi à la base je le fais parce que j'ai de l'amour pour le bail j'ai de la passion pour le bail donc qu'ils boycottent qu'ils boycottent pas moi je vais sortir mes projets mais après ça sera ça sera pour le le truc dans le public en fait de juger tu vois le juger j'aimerais préciser quand je disais tout de suite là il faut qu'ils sachent quoi les gars du show bise moi je suis pas dans l'heure dans le truc moi je suis dans ma matrix en fait tu vois je suis dans ma matrix je sors mes projets tu vois peut-être trouvé que le projet a eu un univers différent de ce que tu as l'habitude d'écouter mais à la base moi je fais pas pour que toi tu qui sortes voilà quoi moi je le fais pour parce que j'ai un univers que je vais exprimer mais si après toi tu kiffes et tu adhères tu veux tu veux écouter que tu es partagé tu veux soutenir il ya folle mais voilà quoi nk est aujourd'hui tu peux le voir dans du rap ou school demain tu veux tu vois dans du reggae après demain c'est peut-être de la froute rap après demain c'est de la dinsol demain c'est peut-être de la renby c'est moi moi je suis plus comme ça j'aime pas qu'on met des étiquettes oui c'est un rappeur donc tout le temps il va faire du rap voilà voilà quoi donc du coup attendez-vous à tous quand c'est nkr donc au cas de mer merci marty merci merci et puis vivement tu vois oui non à toi d'abord je voulais dire vivement que tu reviennes quoi vivement tu sois là au coeur du terreau de piquer les plombs mon vrai il ya de quoi péter les plans moi je comprends il ya il ya plus show biz togo là il ya de quoi péter les plans et seul la passion t'a fait revenir je pense aussi parce que seul la passion permet de continuer voilà quand tu es passionné c'est comme ça tu fais puis voilà pour plus ton kiff que pour le kiff de quelqu'un d'autre c'est quoi 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 commentaire d'accord là c'est vous plié rapporte de tout ce que vous voulez je vais vous acquittez surtout pas mais soyez intelligent dans vos critiques allez à la prochaine ciao c'est bon tu peux couper si j'ai vu à ma niggas son éclat n'est pas show me hypo